Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 14 juin 2022, 7h46, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, et rassurez-vous, ça va aller de plus en plus mal, les vacances, les vacances approchent pour tout le monde, ici au Québec, comme en Europe, l'été habituellement, c'est là où on aime prendre nos vacances, même si la plupart des têtes d'affiches de nos sociétés occidentales démonisent deux, trois belles journées de chaleur et nous catégorisent ça comme l'armageddon de la fin du monde et de la fin des temps, parce qu'il fait 35 ou 36 degrés, moi j'ai des amis pakistanais qui vivent sous 40 degrés, à 12 mois par année, depuis des milliers d'années, Dubaï est toujours avec un beau ciel bleu, sans pluie, 45, 50 degrés depuis des milliers d'années et il fera toujours ce genre de température-là, en tout cas pour l'instant, pour les milliers d'années à venir. Le désert du Sahara existe, non pas parce qu'il y a de la pluie abondante, mais de la sécheresse depuis longtemps. On parle de milliers d'années de sécheresse. Tout est cyclique, donc l'été arrive, c'est le moment où les gens prennent leurs vacances, quand les gens prennent leurs vacances, ils espèrent quoi? Du soleil et de la chaleur. J'ai rarement vu des gens se préparer, ou la majorité en tout cas, se préparer des vacances pour le mois de janvier dans les coins les plus reculés du Québec, où il fait en moyenne moins 40 à moins 50, avec de la neige en abondance, ou encore vers la Sibérie. C'est très très rare. Ce que je vois dans les agences de voyage, la plupart des agences de voyage, c'est des gens qui vendent des forfaits, des excursions, des pèlerinages, dans des beaux pays chauds, au décor paradisiaque, que ce soit dans le Pacifique ou ailleurs, où on vous garantit qu'il fera très très chaud. D'ailleurs, les gens ici au Québec qui partent en vacances, généralement l'hiver aussi, c'est très très rare qu'ils s'en vont du Québec enneigé et froid vers une autre destination enneigé et froid. On veut aller naturellement, où on nous vend de la chaleur et du soleil. Donc, voyez-vous, c'est un peu contradictoire. D'ailleurs, on nous prédisait l'inondation de New York, la fin de la neige, et tout ce qu'on peut imaginer qui tourne autour de ça. Ce n'est pas encore arrivé. Je ne pense pas que ça arrive. Il y a des coins, puis je vais aller vous montrer ça tout de suite avant de parler d'économie. Entre autres, en ce moment, dans l'hémisphère sud, on est en automne, bientôt l'hiver. L'automne, où l'automne se termine, c'est l'hiver qui commence. Eh bien, en Argentine, on a connu l'automne le plus froid depuis 1976, alors que le gel en Amérique du Sud s'intensifie. Les blizzards balayent la Tasmanie, alors que trop de neige retarde la réouverture de la station de ski. D'aussi, meilleure condition d'enneigement de juin, de mémoire, nous racontons. Ça, c'était publié le 13 juin, donc hier. En Nouvelle-Zélande, une autre vague de froid polaire va balayer l'Amérique du Sud. L'été en attente au Canada. Donc, c'est vrai que ce n'est pas très chaud ici. On a des belles journées, mais tu as toujours un fond d'air très, très froid. Puis, pendant ce temps-là, imaginez-vous que l'étendue de la banquise arctique est au-dessus des niveaux qu'on n'a pas vus depuis 2013. Donc, tout est cyclique. Mais ce qu'on retrouve maintenant, c'est une polarisation, c'est une dramatisation, c'est une politisation du climat. Tu as deux camps, puis ces deux camps-là, naturellement, veulent essayer de te convaincre de quelque chose. Surtout, dans tous les médias traditionnels, c'est le camp des alarmistes, des urgentologues. Regarde, il y a des changements climatiques qui s'effectuent, qui s'effectueront toujours. Et je ne pense pas qu'on ait des politiciens assez puissants avec des pouvoirs magiques qui puissent faire quoi que ce soit contre le cycle des changements climatiques. On peut changer l'économie pour améliorer la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Il faudrait diminuer la consommation. En général, de tout, parce qu'on consomme beaucoup trop. Mais pour ce qui est dû. Et vois-tu, c'est là où tu vois que ces gens-là sont toujours, toujours à côté de la traque. Ils veulent nous convaincre qu'ils sont capables d'inverser ou de changer des cycles climatiques. Ils ne sont même pas capables de mettre un pied devant l'autre. Ça fait 100 ans qu'on veut éliminer la misère. On l'a étendu partout. Ces gens-là sont vraiment les bouffons de la place publique. Pendant ce temps-là, la FED, la Banque fédérale américaine, va augmenter ses taux d'intérêt de trois quarts de points cette semaine. Les décideurs de la FED envisagent l'idée d'une augmentation des taux de 75 points de base, donc presque 1 %. Les rendements obligataires, quant à eux, ont souligné la possibilité d'une FED plus agressive. Les rendements du Trésor à 10 ans avaient grimpé à 3,37, tandis que de 2 ans, avaient les intentions de les faire passer à 3,34 %. Donc, plus tes obligations vont augmenter, plus la bourse va chuter. C'est ce qu'on a vu. Et quant au Bitcoin, vous vous rappelez, il n'y a même pas un an, je vous en parlais, ça s'en vient la chute du Bitcoin. Et bien là, ils sont tombés en dessous du 21 000 $, alors qu'il n'y a même pas 7 ou 8 mois, on était à 60 000 $. Alors que la vente de crypto se poursuit. On est dans la crainte que tout s'écroule. Donc, on vend encore pendant qu'il y a une certaine valeur. Puis, il ne faut pas oublier que la peur d'avoir les gouvernements qui viennent se mettre le nez là-dedans aussi, ça a fait en sorte qu'on se sauvait beaucoup. Le Bitcoin est brièvement tombé en dessous de 21 000 $ mardi en Asie. Alors, avant de rebondir, légèrement, poursuivant sa chute, alors que les investisseurs vendaient des actifs à risque. Environ 200 milliards de dollars ont été effacés du marché, de la crypto-monnaie depuis samedi. Donc, ça continue. C'est des chutes. On parle de presque 60 % de la valeur du Bitcoin, entre autres. Pendant ce temps-là, tu as Colin Powell, je dois oublier le prénom, comment est-ce qu'il s'appelle, cet énergumène. « Jerome Powell », quand tu as un prénom comme ça, c'est sûr que tu es un énergumène, fait face au choix entre l'inflation élevée et la récession. On le sait, il y a une récession, ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, on voit que ça se concrétise, avec des taux d'intérêt qui vont augmenter. L'inflation va amener la misère la plus grande. On sort d'une pandémie qui avait l'air tout droit sortie d'un scénario, déjà écrit à l'avance pour réinitialiser l'économie. Le fameux grand « reset », maintenant, on sait c'est quoi. Le grand « reset » de M. Schwab, puis de toutes ces grandes « bires », de ces forums économiques, de toute cette clique de gens non élus qui gouvernent nos gouvernements, qui, eux, nous imposent toutes ces visions qui sont, pour la plupart, totalitaires. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ce n'est pas de plus en plus de liberté qu'on a, mais c'est de moins en moins de liberté, de moins en moins de droit. Et ça va continuer comme ça, dans ce monde où on veut un citoyen parfait, à l'image que cette élite-là s'est faite, d'un bon mouton conformiste. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les gens sont de plus en plus conformistes. On se conforme, sinon, si tu ne te conformes pas, tu vas être identifié, pointé du doigt comme étant quelqu'un qui nie la science. On a vu ça beaucoup ces derniers temps. On le voit aussi. Si tu oses poser des questions sur l'origine, des changements climatiques, tu vas te faire accuser d'être contre la science, sûrement un suprémaciste blanc, peut-être un raciste ou un homophobe, on ne sait jamais. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les gens sont de plus en plus craintifs d'émettre une opinion. Donc, tu as de plus en plus de gens qui deviennent conformistes, parce qu'ils n'ont jamais non plus connu ce qu'on appelle l'esprit de contradiction ou de questionnement qu'on avait, nous autres, à une époque. Mais à l'école, maintenant, on endoctrine les gens à la conformité. Et déjà, à l'école, si tu oses poser des questions sur une idéologie politique qui n'est pas la tienne, sur une idéologie sociale qui n'est pas la tienne, bien, tu vas être étiqueté, tu vas être mis en bois, tu vas être identifié, pointé, probablement puni et aussi, à la limite, peut-être banni, puis éventuellement, comme dans les pays tortionnaires, totalitaires, peut-être emprisonné ou torturé. C'est comme ça que ça s'en va, chers amis. Ça ne sent pas bon. Comme dirait l'autre, ça sent la marde. Le président de la réserve fédérale, Jerome Powell, est confronté à un calcul de plus en plus sombre après une nouvelle lecture de l'inflation à chose cette semaine. Il doit probablement pousser l'économie dans la récession afin de reprendre le contrôle des prix. Wow, c'est vraiment pas un bon signe. Le Yen, maintenant, glisse à son plus bas niveau en 24 ans face au dollar. Tout le monde, puis moi aussi, je me suis fait prendre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de propagande. Dans les médias, tu ne peux plus vraiment te renseigner les yeux fermés en pensant qu'on est là pour ton bien et qu'on te donne de la vraie information. C'est de la propagande mur à mur dans tous les médias. Puis dans tous les domaines, dans tous les secteurs des médias, que ce soit en affaires, que ce soit dans les faits divers, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les sports, c'est juste la propagande. Donc, on pensait que le dollar s'effondrait, donc les anti-américains étaient tous excités. Puis finalement, le dollar est encore partout et plus fort que jamais. Le Yen a plongé lundi à son plus bas niveau face au dollar depuis 1998, alors que l'inflation américaine fulgurante alimente un écart politique monétaire grandissant entre le Japon et la première économie mondiale. Donc, le Yen japonais parce que le Japon est endetté comme ce n'est pas possible. Comme ce n'est pas possible. Et maintenant, la devise japonaise s'affaiblit depuis des mois, accélérée par le resserrement monétaire agressif de la Réserve fédérale américaine pour lutter contre la flambée de l'inflation causée par la guerre en Ukraine, nous expliquons ici. Mais il ne faut pas oublier qu'au Japon, l'endettement, c'est comme absolument banal pour les gouvernements japonais qui se succèdent. Donc, chers amis, je peux vous dire une chose, préparez-vous parce que l'économie est à son comment dire, est rendue à sa limite. Le genre de système qu'on a est rendu à sa limite. On avait des... Encore des... On a vécu des belles époques il n'y a pas longtemps, nous, la classe moyenne, mais le grand reset, donc il a été question tellement, surtout chez les... chez les gens qui se sont intéressés à ça, ce qu'on appelle les complotistes, ils n'ont rien compris. Le grand reset, c'est rien de magique, c'est rien de satanique. C'était juste de vous faire comprendre que vous autres, la classe moyenne de l'Occident, vous n'aurez plus le confort que vous aviez, on va vous détruire. Un peu comme quand on a aboli l'esclavage, dans le fond, il n'y a jamais été question de l'abolir parce que la classe dirigeante, c'est la classe dirigeante, puis elle contrôle ses moutons. Ce qu'on a fait pour vous donner l'illusion qu'on avait éliminé l'esclavage, c'est qu'on l'a étendue à tout le monde. Comprends-tu? Et la même chose se passe avec l'économie. On donne l'impression qu'on fait quelque chose pour les pays émergents, pour les populations dans la misère, qu'on élimine la pauvreté depuis des années, des décennies, qu'on vous dit qu'on prend des milliards qui tombent du ciel et qu'on les donne à qui il y a des gouvernements corrompus. Et toute cette élite-là qui a pataugé dans nos finances publiques depuis des décennies, toutes ces censues, maintenant, qui n'ont aucun succès, viennent nous détruire, nous, nous amènent vers de plus en plus de misère pour te donner l'impression qu'on a amélioré le sort des autres, mais dans le fond, c'est ton sort à toi qui s'est détérioré. Comme pour l'esclavage, il n'y a rien, rien qui est fait pour le monde ordinaire par l'élite, il ne faut jamais que tu oublies ça, puis ça ne changera pas non plus pour les années à venir et les décennies à venir et les siècles à venir et les millénaires à venir. Il n'y a rien de nouveau, comme dirait l'autre, sous le soleil de Satan. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501